Bonjour tout le monde, troisième vidéo sur l'endocardite infectieuse, nous aborderons les points suivants, premièrement le diagnostic microbiologique et notamment tout ce qui tourne autour de l'examen clé qu'est l'hémoculture, puis on verra l'imagerie essentielle dans cette pathologie, l'échocardiographie, et enfin on terminera avec quelques autres examens et puis comment tout cela va s'organiser, comment arriver au diagnostic d'endocardite infectieuse quand il existe une suspicion clinique. Commençons donc avec les hémocultures, nous avions parlé de la physiopathologie de l'endocardite infectieuse dans la première vidéo sur le sujet, et puisque nous allons nous intéresser spécifiquement aux hémocultures, et bien gardons uniquement cette petite partie de schéma. Une hémoculture, c'est prélever du sang en se disant que puisqu'il existe une bactérie amie, alors nous allons avoir dans notre prélèvement le micro-organisme en question qu'on va pouvoir identifier au laboratoire. Et pour se donner les meilleures chances qu'il puisse pousser au labo, et bien on va faire les cultures dans les tubes aérobie et anaérobie, donc dans deux conditions de culture différentes, et ainsi on espère pouvoir identifier le germe en question. Le but, c'est bien sûr premièrement de pouvoir ajuster le choix de l'antibiothérapie pour être le plus efficace possible sur le germe, et deuxièmement, l'identification du germe va également nous permettre d'avoir une idée de la porte d'entrée pour pouvoir la rechercher et la traiter également. Mais pour arriver à ces buts, et donc à identifier le micro-organisme, il va falloir prendre des précautions pour avoir les meilleures chances possibles d'isoler la bactérie. Ce qui veut dire que, déjà, on va faire au minimum trois prélèvements. Puisqu'il y a toujours un flacon aérobie et un flacon anaérobie, ça nous fait trois paires d'hémoculture. C'est le premier point. Ensuite, on ne va pas faire ces trois prélèvements directement les uns à la suite des autres, on va attendre un tout petit peu entre chaque, au moins une heure, car la bactérie émie est variable dans le temps, et on veut se donner les meilleures chances d'avoir prélevé à un moment où la bactérie émie est importante. Alors, on ne va pas attendre non plus trop longtemps, parce que l'endocardite infectieuse, ça reste une infection grave, donc ces prélèvements doivent avoir lieu dans les 24 premières heures. Alors, classiquement, vous verrez que, vous entendrez souvent parler, qu'on tend à prélever quand il y a des frissons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'endocardite, la bactérie émie n'est pas toujours accompagnée de fièvres et de frissons, et en plus, cette bactérie émie est plus ou moins constante, donc il ne faudra pas hésiter à prélever, même quand il n'y aura ni fièvre ni frissons. Ensuite, il faut bien penser à prévenir le laboratoire de ce que vous recherchez, d'endocardite, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires lors de la culture, et assurez-vous aussi, au passage, qu'il existe suffisamment de sang dans les tubes au moment du prélèvement, il faut que les tubes soient bien remplis. Dernier point, il va falloir attendre maintenant cinq jours au maximum pour dire que les hémocultures sont négatives. On ne peut pas dire qu'une hémoculture est négative aussitôt, il faut attendre un certain temps que ça puisse pousser. Maintenant, que faire si les hémocultures, justement, sont négatives après cinq jours ? Alors, rappelons tout d'abord que cette situation n'est pas si rare que ça, et la première chose qu'il va falloir faire, c'est rechercher s'il y a eu administration préalable d'antibiotiques. Dans ce cas, il est le plus souvent possible de suspendre les antibiotiques en question pendant 72 heures avant de refaire les hémocultures, et donc de repartir sur trois paires en 24 heures maximum. Alors attention, ça, c'est possible que si on n'est pas dans une situation grave nécessitant un traitement urgent, c'est-à-dire une chirurgie en urgence notamment, on en parlera dans la prochaine vidéo qui est celle du traitement de l'endocardite infectieuse. L'autre cas de figure qui est possible, c'est qu'il n'y ait pas eu du tout d'antibiothérapie préalable, et à ce moment-là, on peut être soit face à des bactéries à croissance lente ou difficile, alors bien sûr les célèbres bactéries du groupe ASEC, mais aussi des bactéries à développement intracellulaire qui ne sont pas cultivables, comme coxiella ou bartonella. Possibilité suivante, c'est que nous soyons face à une endocardite à levure, et notamment un candidat. Et puis, autre possibilité à évoquer également, c'est que finalement, la suspicion d'endocardite que vous avez eue, notamment sur les données échocardiographiques, ce ne soit finalement pas une endocardite infectieuse, mais par exemple, on l'a brièvement abordé lors de la vidéo 1, une endocardite lupique, mais ça peut aussi être le cas par exemple de ce qu'on appelle une endocardite marastique, où il existe des dépôts de fibrines à fort pouvoir thrombogène. C'est ce qu'on rencontre dans un contexte de néoplasie active, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une endocardite infectieuse réellement. Alors dans le cas général d'une absence d'antibiotérapie préalable, il va y avoir des investigations complémentaires qui vont être à faire, et ce bilan d'endocardite infectieuse à hémoculture négative va comprendre des hémocultures à incubation prolongée, et aussi les sérologies des bactéries à développement intracellulaire et qui ne sont pas cultivables, dont on a parlé tout à l'heure. Il va aussi falloir discuter de la situation avec les spécialistes en médecine infectieuse, les microbiologistes, et puis aussi les différents spécialistes de l'endocardite infectieuse, que ce soit les chirurgiens, les anesthésistes. Ce concept très important qu'il y a dans les recommandations EST 2023, c'est celui d'équipe de l'endocardite. On ne prend pas en charge une endocardite seule, c'est vraiment l'ensemble des spécialistes qui connaissent cette pathologie, qui doivent discuter de manière collégiale, et ce staff doit avoir une expertise dans la maladie, et ensemble on va pouvoir, selon la situation, discuter de la réalisation d'examens complémentaires et de la stratégie adoptée. Je ne rentre pas plus loin dans les détails, mais ce concept est quelque chose d'assez important. Ensuite, pour les autres prélèvements, si pour une raison quelconque il existe une indication chirurgicale, là encore on en reparlera en vidéo 4, et bien si vous êtes obligé d'aller au bloc avant même d'avoir pu, même d'avoir eu l'occasion on va dire, d'identifier l'agent pathogène, alors vous pourrez faire une analyse bactériologique sur le matériel opératoire, donc la valve, mais aussi par exemple un pacemaker qui serait retiré, vous allez aussi potentiellement être amené à faire une analyse bactériologique sur une localisation secondaire suspectée de l'infection, ça c'est également des choses qui peuvent s'envisager. Dernier point, comme on vient de le voir, il est possible d'avoir en tant que diagnostic différentiel une endocardite non infectieuse, possiblement d'origine auto-immune, et il peut être utile de faire ce bilan de pathologie auto-immune en se méfiant quand même, puisque ces examens peuvent aussi être positifs en cas de réelle endocardite infectieuse. On a parlé des hémocultures, voyons maintenant le deuxième examen de référence fondamentale au diagnostic, l'échocardiographie. Alors je ne referai pas un topo généraliste sur les coupes et les structures visibles en écho, parce qu'il existe une vidéo récente sur la chaîne sur le sujet, et je vous y renvoie au besoin. Alors, l'échocardiographie transthoracique va permettre de rechercher des lésions valvulaires, ainsi, les arguments échos en faveur d'une endocardite sont la présence d'une végétation avec une masse mobile, hyper-écogène, vibratile, appendue à la valve, que vous pouvez voir ici à vitesse réelle. Et maintenant la même chose, mais en ralenti pour mieux voir, ce que vous voyez, la végétation, c'est cette image hyper-écogène là, qui est sur la valve mitrale et qui vient prolaber dans le ventricule gauche, ici, et qui vient aussi dans l'oreillette là. Donc vous avez cette grosse végétation qui fait floc-floc, qui part dans le ventricule, oreillette, ventricule, oreillette, qui est comme ça appendue sur la valve et qui va bouger avec cette dernière. Alors je vous en montre une autre, toujours en échocardiographie transthoracique. Vous avez là le petit point qu'on voit ici, cette image hyper-écogène arrondie là, qui est aussi vibratile et appendue à la valve, mais cette fois-ci sur le versant aortique de la valve aortique, eh bien ceci, c'est aussi une végétation. Et je vais vous la mettre en zoomer. Une fois zoomer, on voit peut-être un petit peu mieux là, sous ma souris, cette végétation qui est donc cette image hyper-écogène arrondie, mobile et visible sur le versant aortique de la valve aortique. La complication suivante, c'est l'abcès, notamment périvalvulaire ou septal, qui peut aller jusqu'à la fistule, et l'abcès, c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir donner des troubles conductifs, puisque je rappelle que le fissé d'eau, il se passe juste à côté de la valve aortique. Alors j'ai pas d'image d'échographie transthoracique sympa, mais tout à l'heure je vous montrerai des images de Théo où on voit très bien l'abcès. Ensuite, vous pouvez avoir des destructions valvulaires par l'endocardite, comme une perforation valvulaire, responsable d'une régurgitation. Ici, par exemple, endoplaire couleur, vous avez une régurgitation, une fuite sur la valve aortique, qui a la particularité d'être complètement excentrée, donc c'est pas une fuite centrale comme ça peut parfois se rencontrer, une petite fuite minime centrale. Je vais tout de suite mettre une image fixe pour vous montrer ça. Donc la fuite aortique sur une image fixe, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que j'entoure là, où vous avez un flux Doppler orange, qui à cet endroit ne devrait pas exister, qui traduit un reflux de l'aorte vers le ventricule gauche, et cette fuite aortique, elle est complètement excentrée. Si vous remettez l'image à vitesse réelle, juste derrière, il existe une petite fuite complètement excentrée sur cette valve aortique. Plus rarement, vous pourrez également avoir une rupture de cordage de l'appareil sous-valvulaire, ou encore une désinsertion de prothèse, une fuite paravalvulaire périprothétique. Alors, attention quand même, parce que si l'échocardiographie transthoracique permet une évaluation des valvulopathies, on ne voit pas toujours très bien, parce que l'échogénicité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est notamment le cas quand il existe des prothèses valvulaires. Donc, au final, globalement, retenez que l'échocardiographie transthoracique, c'est important pour dépister, mais il y a un examen bien plus performant dont on va parler tout de suite, c'est l'échographie cardiaque transoesophagienne. Alors donc, un mot sur l'ETO, l'examen consiste à faire avaler une sonde d'échocardiographie, et contrairement à l'échographie transthoracique, où il faut que les ultrasons traversent la paroi thoracique, avec le fait que certains patients n'ont pas une très bonne écogénicité, du fait, par exemple, de leur morphotype ou d'une pathologie pulmonaire sous-jacente, eh bien, dans l'ETO, vous voyez que le transducteur qui émet et reçoit les ultrasons, il est dans l'œsophage, évidemment, juste derrière le cœur, et puisqu'il n'y a, pour ainsi dire, pas de structure qui s'interpose, eh bien, on va beaucoup mieux voir ce qui se passe au niveau cardiaque. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas un examen qui est forcément super agréable, qu'il est plus compliqué à mettre en œuvre que l'ETT, parce qu'il faut un minimum de compliance pour la procédure, et puis il peut exister aussi des problématiques liées à la désinfection du matériel entre deux patients, bref, c'est quelque chose qui est plus complexe à mettre en œuvre, c'est sûr, et du coup, c'est un examen qui est bien moins répandu que l'échocardiographie transthoracique, mais qui a une grande place dans le diagnostic de l'endocardite infectieuse, notamment parce qu'il complète très bien les points faibles de l'ETT classique. Cela fait de l'ETO un examen incontournable dès qu'on parle de pathologies valvulaires, dans le cadre du bilan préopératoire, que l'on soit d'ailleurs dans un contexte d'endocardite infectieuse ou une valvulopathie non infectieuse. En ce qui concerne la différence entre une échocardiographie transthoracique et une ETO, la différence c'est que vous vous rappelez que dans l'ETT, vous avez sous le capteur la peau, puis en premier vous allez avoir les ventricules, puis plus en profondeur les oreillettes, comme sur la gauche de l'écran, donc vous aurez les ventricules en haut de l'image et les oreillettes en bas. Alors qu'en ETO, globalement, ce sera l'inverse sur la partie droite de l'écran. Vous voyez que puisque la sonde est collée à l'oreillette gauche, collée façon de parler, c'est l'oreillette gauche que vous aurez juste sous la sonde, donc en haut de l'écran, et les ventricules seront plus profonds, donc vous aurez les ventricules en bas. Et d'ailleurs, toujours à droite de l'écran, sur l'image d'ETT, je vous ai tout à l'heure montré une végétation en ETT, et là cette fois-ci vous avez une très belle végétation sur la valve aortique, bien visible au milieu de l'écran, avec toujours cette image vibratile, hyper-écogène, appendue à la valve aortique. Alors pour l'abcès désormais, maintenant que vous voyez cette vue en ETO qui l'est même que tout à l'heure, c'est ici que ça va se passer, la zone absédée, c'est à cet endroit-là, et vous avez la couleur que je vous ai mis à côté sur une vue relativement identique, où vous voyez que le flux Doppler couleur vient à l'intérieur, comme c'est le tissu, ça c'est absolument pas normal, et si je remets tout à tourner, ça fait ça, donc en échographie 2D classique, pour un œil non averti, c'est un petit peu plus compliqué, mais là le tissu ici, à cet endroit-là, n'est clairement pas normal, et en Doppler couleur, on voit que la couleur rentre comme ça au niveau de la paroisse, ce qui n'est absolument pas normal, donc là c'est une image d'abcès un petit peu plus difficile à voir, c'est vrai. Alors maintenant qu'on a vu ETT et ETO, par quoi commence-t-on s'il existe une suspicion d'endocardite infectieuse ? Bien sûr, c'est logique de commencer par une échographie transthoracique, car c'est un examen qui est non-invasif et qui est facilement disponible. Cependant, il manque de sensibilité, c'est-à-dire qu'une ETT peut être normale, alors qu'il existe bien une endocardite infectieuse. Alors il y a des situations où on va faire l'ETO dans la foulée de l'écho transthoracique, et vous allez voir que finalement il y en a pas mal. Ainsi, on a vu que s'il existe une prothèse valvulaire, on va être gêné par la prothèse, il y a des cônes d'ombre en rapport avec le matériel, et on ne va pas bien voir ce qui va nous obliger à recourir à l'ETO. Ça va aussi être le cas pour les échos transthoraciques non contributives, où l'échogénécité n'est pas bonne. Ensuite, si l'ETT retrouve bien des arguments pour une endocardite infectieuse avec des lésions valvulaires, eh bien l'ETO va être pratique parce qu'elle va permettre de faire le bilan précis des lésions pour préciser le type de geste opératoire qu'il va être possible de faire. Donc là aussi, l'ETO va être nécessaire. Dernier cas de figure possible, votre ETT est normal. Eh bien on a vu que l'ETT a une sensibilité qui n'est pas si élevée que cela pour le dépistage des endocardites infectieuses. Donc, s'il existe une présomption clinique importante, là aussi on peut être amené à faire une ETO malgré une ETT qui ne montre pas d'anomalie. Si par contre la probabilité clinique est finalement assez faible, alors ok pour s'arrêter là pour l'instant. Alors très bien, si l'ETO est positive, alors on va poursuivre le bilan pré-thérapeutique et le traitement potentiellement. Et par contre, les recos disent que si après évaluation échocardiographique, il persiste une suspicion clinique forte, alors il va être possible de renouveler l'ETT et ou l'ETO dans les 5 à 7 jours qui suivent. Alors on a vu le terrain, la clinique, et dans un contexte évocateur, on a parlé des hémocultures et de l'échographie cardiaque. Maintenant, comment fait-on en pratique pour affirmer qu'il existe une endocardite infectieuse ? Alors la fiche Lisa vous parle des critères de Duke. Le problème, c'est que les critères de Duke, c'est vieux, ça date de 1994. 2014. Ils ont été certes révisés en 2000, puis modifiés en 2015 et une dernière fois dans les recos 2023 de la Société Européenne de Cardiologie. Et dans ce contexte, j'ai choisi de vous parler des recommandations les plus récentes uniquement, les critères diagnostiques utilisés dans les recos 2023. Alors avant de rentrer dans le détail de ces critères diagnostiques, et vous allez voir que c'est un brin complexe, je vais vous parler de la philosophie globale. Vous allez avoir des critères bactériologiques, des critères d'imagerie, par exemple d'échographie, et des critères cliniques. Et ces critères vont être plus ou moins forts, et on parle ainsi de critères majeurs et de critères mineurs. Et ces critères, donc du coup, ne vont pas tous avoir le même poids dans le diagnostic. Les majeurs vont peser plus lourd que les mineurs. D'ailleurs, dans les mineurs, je finis d'ajouter le contexte, par exemple l'existence d'une toxicomanie, mais aussi des arguments bactériologiques, mais qui n'auront pas la même force que le critère majeur. Pas d'inquiétude, on va détailler ça précisément dans un instant. Donc on a deux critères majeurs et cinq critères mineurs. Pour parler d'ondocardite infectieuse, il faut soit avoir deux critères majeurs, soit un majeur et trois ou quatre mineurs, soit cinq mineurs. Si vous avez un majeur plus un ou deux mineurs, ou trois ou quatre mineurs isolés, votre diagnostic n'est pas encore certain, mais il est qualifié de possible. Il va donc falloir essayer de faire les examens, entre guillemets, qui manquent pour aller chercher les critères qui vont vous permettre potentiellement de passer à un diagnostic définitif. Dernier cas de figure, pas beaucoup d'arguments finalement pour une endocardite infectieuse au terme de tout votre bilan et le diagnostic n'est pas retenu. Personnellement, ces associations de nombre de critères majeurs et mineurs, je n'ai jamais trouvé ça très facile à retenir. Je vais vous donner un moyen de retenir ça plus facilement, en tout cas pour moi. Et disclaimer important, ce que je vais vous dire là n'est écrit absolument nulle part, n'allez jamais parler à personne de calcul de points dans l'endocardite, etc. Ça n'existe pas, c'est juste mnémotechnique pur et dur. Très bien. Considérons donc que l'endocardite va être notée sur 20, on va attribuer 10 points sur les critères majeurs, ils sont 2, donc c'est 5 points chacun, je vais y arriver, et 10 points pour les critères minaires, ils sont 5, donc c'est 2 chacun. Finalement, l'endocardite est diagnostiquée si vous avez au moins 10 points, donc si on a la moyenne. Le diagnostic reste possible entre 6 et 9, en gros vous allez au rattrapage, et à 5 points ou moins, le diagnostic n'est pas retenu. Encore une fois, gardez ça dans un coin de tête si vous avez envie de le retenir, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit forcément au programme de deuxième cycle, et si ça vous aide uniquement, mais surtout, n'allez jamais écrire dans un dossier le nombre de points, ça n'existe pas. Clairement, c'est ça, ce qui existe. Bien, voyons maintenant ces critères en détail. J'ai laissé volontairement le texte original des recos, parce que ça permet de mieux coller à l'esprit initial du texte, et de voir aussi à quel point ce n'est pas si facile que ça, mais on est là pour discuter et expliquer. D'ailleurs, je vous le redis, ce n'est pas écrit dans l'ISA tout ça, mais vous avez l'habitude que j'aille toujours un petit peu plus loin que l'ISA dans un but pédagogique. C'est histoire que vous compreniez le rationnel, et après, je vous laisse faire le tri. Alors, pour le critère majeur bactériologique, soit on a deux hémocultures distinctes, positives pour un germe connu pour donner une endocardite infectieuse. Autre possibilité, c'est de mettre en évidence une bactériémie qui va durer dans le temps, par exemple sur deux prélèvements espacés d'au moins 12 heures, là encore, pour un germe qui est classiquement connu pour donner une endocardite infectieuse. Dernière possibilité un peu particulière pour coxy et la burnétie, une seule hémoculture suffit, ou alors une sérologie avec des IgG positifs à un titre suffisant. Alors, parlons imagerie désormais, il va falloir mettre en évidence en imagerie des lésions évocatrices d'endocardite infectieuse, le plus souvent en ETT ou ETO, mais aussi potentiellement en utilisant le scanner ou des techniques de médecine nucléaire avec le TEP scanner au fluorodésoxyglucose, au FDG, ou la scintigraphie au leucocyte marqué. Alors là, on est sur des techniques d'imagerie un peu complexes, et je ne rentrerai pas beaucoup plus dans le détail, on a déjà été assez en profondeur. Mais globalement, vis-à-vis de ces techniques d'imagerie, retenez que si vous avez l'autre critère majeur, qui est celui bactériologique, ou des critères mineurs, eh bien, posez-vous la question de refaire de l'imagerie complémentaire pour essayer de faire le diagnostic d'endocardite, puisque de base, on ne va pas faire une scintigraphie ou un TEP à tous les patients, ça n'aurait absolument aucun sens. Je vous propose qu'on attaque désormais les critères mineurs, alors on les a un tout petit peu survolés tout à l'heure, il y en a cinq différents. Tout d'abord, l'existence d'une condition favorisante, alors cela peut être l'existence, par exemple, d'une toxicomanie, ou alors une situation à risque intermédiaire à élever d'endocardite infectieuse, et pour ça, je vous renvoie à la première vidéo où on avait stratifié le type de cardiopathie sous-jacente. Deuxième point, deuxième critère mineur, l'existence d'une fièvre supérieure à 38 degrés. Troisième point, la mise en évidence, pardon, d'une complication embolique, et vous voyez que cela concerne toutes les localisations, et qu'une atteinte embolique, même asymptomatique, et qui a été mise en évidence en imagerie, eh bien cela compte. Pour le détail des signes cliniques associés à ces complications emboliques, je vous renvoie à la vidéo précédente sur l'endocardite infectieuse. Idem pour les phénomènes immunologiques, qui est le quatrième point, où là encore, nous les avions abordés la fois dernière. Dernier point, cinquième critère mineur, eh bien l'existence d'une hémoculture positive, mais qui n'aurait pas les critères de positivité du critère majeur. Je vous propose un survol rapide des techniques d'imagerie utiles pour faire le diagnostic de ces localisations emboliques, en sachant que, n'étant pas radiologue, je ne rentrerai pas dans la sémulogie radiologique fine, j'en serai vraiment bien incapable. Alors, la recherche de localisations emboliques systémiques, comme par exemple sur le rein ou la rate, eh bien se recherche avec un scanner thoraco-abdomino-pelvien. C'est un petit peu différent si on est dans le cas d'une endocardite du cœur droit, où c'est logiquement plutôt un angioscanner thoracique qui va être important. Mais sinon, dans le cas général, ça va être le scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection de produits de contraste. Et ici, notamment, je vous ai mis un exemple avec un infarctus splénique sur une coupe axiale, encore appelée transverse, et qui est pour le coup centrée sur la rate. Eh bien, vous voyez l'infarctus splénique, qui est cette hypodensité du parenchyme splénique, qui est triangulaire, à base sous-capsulaire. Pour la recherche de spondylodicite, ensuite, s'il existe un signe d'appel pour vous y faire penser, eh bien ça va être l'IRM rachidienne, qui va être l'examen de référence. À titre d'illustration, je vous ai mis les images d'une IRM du rachis lombaire d'un patient dans le service qui avait une spondylodicite, qui était une localisation secondaire d'une endocardite infectieuse. L'artériographie cérébrale, c'est pour les anévrismes mycotiques intracérébraux. Et pour les autres lésions cérébrales, eh bien l'IRM cérébrale avec injection de gadolinium, ou à défaut, le scanner cérébral avec injection de produits de contraste. Ici, vous avez une IRM en T1 avec gadolinium, avec une image de localisation secondaire infectieuse d'une endocardite infectieuse. En scanner avec injection, vous pouvez également voir des abcès, comme sur la partie gauche de l'écran, ou encore une rupture de la barrière hémato-encéphalique, comme sur l'image de droite. Alors, on a vu beaucoup d'examens, que le diagnostic pouvait être difficile. Alors, comment finalement organiser ces différentes explorations ? En cas de suspicion d'endocardite infectieuse, on a vu qu'on allait devoir faire les hémocultures et les explorations échocardiographiques. Et finalement, la temporalité pour faire ces examens va être fonction de la gravité de la présentation clinique. Si vous avez une situation clinique qui est très inquiétante, comme par exemple un choc sceptique, eh bien il va falloir faire les hémocultures dans l'heure qui vient, et l'échocardiographie transthoracique va devoir être faite sans délai et l'ETO va suivre pas longtemps derrière dès que possible. Si par contre, on est sur une présentation clinique moins grave d'emblée, alors on va avoir la possibilité de faire les hémocultures dans les 24 heures et l'ETT va pouvoir être faite soit d'emblée, soit après les résultats des hémocultures, et l'ETO en deuxième intention, si besoin, je vous renvoie à la slide de tout à l'heure. A ces examens, j'ajoute l'électrocardiogramme qui se fait rapidement et qui va être intéressant pour rechercher aussi bien les troubles conductifs qui orienteraient par exemple vers un abcès septal ou de la fibrillation atriale, ce qui paraît pas choquant dans une situation, on va dire, d'instabilité de la fonction cardiaque. Au terme de cette évaluation clinique, biologique et éco-cardiographique initiale, eh bien première possibilité, vous n'avez pas les critères pour parler d'endocardite infectieuse. Bon, très bien. Deuxième possibilité, par exemple, végétation en échographie plus plusieurs hémocultures positives à germévocateur. Alors là, cette fois-ci, c'est réglé, c'est l'inverse. L'endocardite infectieuse est prouvée. Et il va falloir faire un bilan pré-thérapeutique avant de traiter. Et dans ce bilan pré-thérapeutique, alors bien sûr, je mets dedans la biologie très générale, car cela permet aussi de prendre en compte des comorbidités et puis de chercher des marqueurs de gravité de la maladie, comme les marqueurs de dysfonction rénale ou hépatique, le BNP, la troupeau. Mais ce bilan comprendra aussi, en cas de point d'appel clinique, une imagerie cérébrale et un scanner thoraco-abdomino-pelvien, en cas de point d'appel clinique. Dernier cas de figure, vous n'avez pas assez d'éléments pour porter le diagnostic, mais vous ne pouvez pas non plus vous arrêter là et dire qu'il n'y a pas d'endocardite formellement. Il va donc falloir rechercher d'autres arguments pour une endocardite avec des examens de deuxième intention, en traquant les autres critères majeurs ou mineurs que vous n'avez pas encore. Vous pourrez pour cela utiliser le scanner cardiaque ou encore la tomographie par émission de positons chez les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire. Tout cela va permettre d'essayer de mieux caractériser les lésions sur la valve, les lésions cardiaques, mais il va falloir potentiellement aussi traquer les manifestations emboliques, même asymptomatiques. On vient de le voir à l'instant. Et cela, cela va pouvoir se faire sur l'imagerie cérébrale et sur le scanner thoraco-abdomino-pelvien. Ou ailleurs, en fonction des points d'appel, bien sûr. Je pense à l'IRM rachidienne dont on a parlé tout à l'heure, mais également la coronarographie, par exemple. Bien sûr, comme on l'a déjà vu, on peut aussi être amené à refaire l'imagerie initiale, donc l'échocardiographie, mais aussi les hémocultures. Très bien, nous avons donc traité l'ensemble des points que nous avions prévus aujourd'hui. Il est donc l'heure de s'arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la dernière partie. Nous aborderons la prise en charge, le traitement et les mesures de prévention de l'endocardite infectieuse. Bonne fin de journée. Au revoir.